Générique Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire ce soir, le Secours catholique livrait aujourd'hui son rapport statistique annuel sur l'état de la pauvreté en France. Une pauvreté toujours bien ancrée en Gironde où vous le verrez les étrangers et notamment les sans-papiers sont de plus en plus nombreux à solliciter l'aide de l'association. Dans ce talk ce soir, Xavier Sautard reçoit Thomas Cazenave, le candidat de La République En Marche à la mairie de Bordeaux, vient de démissionner de son poste de délégué interministériel pour se consacrer à plein temps à sa candidature. Au programme également Innovation qui vous emmène ce soir découvrir le tiers-lieu de l'Andiras et puis une interview de l'organisateur du forum de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Il avait lieu aujourd'hui à Nior et on en parle dans une émission spéciale jeudi prochain. Et tout de suite les titres de l'actualité. Le harcèlement scolaire, un fléau qui touche des milliers d'élèves en France. À l'occasion de la journée nationale de lutte contre ces violences, l'Académie de Bordeaux lançait aujourd'hui une campagne de formation d'ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement. Les pompiers sont toujours en grève. Ils se sont réunis aujourd'hui à la caserne de la Benauge pour décider de la suite des actions à mener. Et puis le mois sans tabac revient. Chaque année, des centaines de fumeurs profitent du mois de novembre pour arrêter la cigarette. À Bordeaux, un village dédié à ce mois sans tabac s'est installé aujourd'hui sur la place de la Victoire. La météo et la pluie qui continuent, un ciel toujours chargé, des averses attendues demain tout au long de la journée. Température en baisse, il fera seulement 12 degrés au meilleur de la journée en Gironde. Voilà, on le disait, depuis une semaine, pas un jour ne se passe sans une petite ou même souvent une grosse averse. Le début du mois de novembre est particulièrement pluvieux dans le sud-ouest. On va en parler avec Philippe Caron, prévisionniste météorologue à Météo France. Alors, est-ce que cette humidité, elle est exceptionnelle ou est-ce qu'elle est habituelle pour la saison en Gironde ? Oui, bonjour. Alors, pour la saison, on ne peut pas dire que ce soit exceptionnel qu'il pleuve au mois de novembre. C'est assez normal au final. Après, le côté un peu exceptionnel de ces événements, c'est sur le fait que les précipitations sont concentrées sur ces six premiers jours du mois de novembre. Si on se place à l'échelle de Bordeaux, par exemple, il est déjà tombé 96 millimètres, avec une normale mensuelle pour le mois de novembre qui est établie à 110 millimètres. Donc, on est déjà très proche de ce qu'on pourrait attendre pour un mois normal du mois de novembre. Voilà, donc en seulement six jours, on est quasiment aux valeurs d'un mois entier. Et dans le reste de la région, qu'en est-il ? Je crois que des records ont été battus, notamment dans les Landes, des records de pluie. Oui. Alors, si on se place à l'échelle du département, effectivement, on a, comme en Gironde, dans les Landes, on a battu des records. Si on se place à l'échelle du département, les Landes, c'est 138 millimètres sur les six premiers jours, alors que la normale mensuelle sur ce mois de novembre, c'est 126 millimètres. La Gironde ne fait pas exception, puisqu'on est également, sur ces six premiers jours, à 105 millimètres, si on se place sur une moyenne à l'échelle du département, avec une normale qui est normalement de 101 millimètres. Donc, on est déjà au-delà de ce qu'on peut attendre à l'échelle d'un département. Donc, c'est le côté exceptionnel, il est là, en fait. Et on a aussi, par exemple, les Pyrénées Atlantiques. En fait, ce sont tous les départements Pyrénées Atlantiques, la Charente-Narrétine, tous les départements qui sont en façade de l'océan Atlantique, qui sont bien alimentés en précipitation et qui, justement, montrent des signes exceptionnels sur cette météo. Alors, est-ce que cet épisode pluvieux, il va durer jusqu'à quand ? Est-ce qu'il va pleuvoir ? Oui, comme vous le disiez, effectivement, pour aujourd'hui, on connaît un régime d'averses qui va persister encore demain. On aura sensiblement des averses du même ordre demain matin, mais qui vont montrer un léger signe d'accalmie par le nord de la région pour demain après-midi. Par contre, cette amélioration va se poursuivre temporairement au samedi matin, mais une nouvelle perturbation va arriver par l'Atlantique dans l'après-midi, avec, à l'arrière, encore une fois, une traîne active comme on connaît aujourd'hui. Donc, on aura un dimanche qui sera assez similaire à ce qu'on connaît cet après-midi. Donc, des averses qui seront plus ou moins modérées, voire fortes par endroits, notamment sur la façade Atlantique, sur les départements côtiers. Et cette tendance d'averses va possiblement durer toute la semaine prochaine, au moins jusque jeudi, où on attend une nouvelle perturbation possible. Bon, tout ceci reste à confirmer, parce qu'on est sur un indice de confiance de 3 sur 5, donc c'est un indice moyen. Mais, pour le moment, le soleil ne risque pas de venir... De venir... Dans notre département. Merci beaucoup. Merci, Philippe Caron, d'avoir été au téléphone avec nous, même si vous ne donnez pas forcément des très bonnes nouvelles pour la météo, puisque ce phénomène de pluie va donc durer encore quelques jours. C'était aujourd'hui la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. En France, on estime à 700 000 le nombre d'enfants qui en sont victimes. Des chiffres et souvent des témoignages qui font froid dans le dos pour lutter contre ce fléau. Une campagne de formation d'ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement a été lancée aujourd'hui au lycée Camille-Julion de Bordeaux. Des mesures nécessaires pour la rectrice de l'Académie. Écoutez. Je pense qu'il faut effectivement rappeler que l'école, elle est intransigeante avec la lutte contre le harcèlement scolaire et que c'est grave, ça peut prendre plusieurs formes. Ils ont évoqué aussi avec le proviseur du lycée Camille-Julion le fait que ça peut se poursuivre à la maison parce que les réseaux sociaux, c'est très utile, mais ça peut aussi être vecteur de cyberharcèlement. Et puis surtout rappeler que ces ambassadeurs du harcèlement, ce sont des camarades, donc ils font de la veille, mais aussi on peut leur parler parfois plus facilement. Parfois, ce n'est pas l'élève qui va aller parler à son proviseur ou au conseiller principal d'éducation. Ça peut être un autre élève, un ambassadeur justement, qui lui va essayer de venir en aide. On essaie d'abord de ne pas donner trop grande ampleur au problème parce qu'après, ça peut créer des boucles et poser problème à la personne, à la victime. Mais on essaie d'abord de s'occuper nous-mêmes du problème et d'apaiser les choses et de mettre au clair tout ça. Et si besoin, évidemment, ça passera d'abord par la CPE et puis après par le directeur si l'histoire s'agrandit. On essaye de parler avec les autres, essayer de voir de nos propres yeux dans la cour s'il y a des comportements suspects ou si on voit des personnes à l'écart. Et on essaye de comprendre et de voir si cela a un rapport avec une sorte d'harcèlement ou une gêne. Je trouve que c'est plus simple pour une personne de se confier à une personne du même âge qu'à une personne un peu plus âgée car on peut vivre un peu la même chose, on a le même environnement. Donc c'est vrai que c'est vraiment important et qu'il faut vraiment en parler. Voilà et pour le moment, 220 lycéens font partie de ces ambassadeurs contre le harcèlement dans l'académie bordelaise. L'objectif c'est de doubler ce chiffre d'ici l'an prochain. Dans le reste de l'actualité, cet accident mortel ce matin dans le Médoc. Deux voitures se sont percutées dans une collision frontale sur la départementale 2 à hauteur de sous-sens entre Pauillac et Nargot. Un automobiliste de 28 ans est décédé sur le coup dans l'autre voiture. Le conducteur âgé de 25 ans a dû être désincarcéré. Il a été transporté dans un état grave vers le CHU Pellegrin à Bordeaux. L'état de la pauvreté en France et en Gironde décrypté par le secours catholique. L'association rendait son rapport annuel aujourd'hui et parmi les principaux enseignements, l'augmentation des réfugiés parmi les bénéficiaires de l'association. Sur la rive droite par exemple, près de 150 familles sollicitent l'association chaque semaine avec un profil type bien établi. Alors nous sur notre secteur, ce sont des gens d'Europe de l'Est, en grande majorité des Albanais quand même. Ce sont des gens qui ont des enfants et je dirais qu'ils ont facilement 2, 3, même quelques fois 4 enfants. Mais enfin 3 enfants c'est très très fréquent. Et ce sont des gens déboutés qui n'ont aucun droit. Et ce qu'on peut dire de l'évolution de la situation, c'est que leur précarité au niveau du logement, de l'hébergement, a énormément augmenté. Il y a 4 ans on voyait des personnes qui étaient à l'hôtel, quelquefois dans des caravanes. Mais voilà, maintenant on voit des tas de gens qui n'ont plus d'hébergement, ont des hébergements très précaires chez les uns, chez les autres. Ça dure 8 jours, ça dure 15 jours, ils sont dans des squats, ils sont mis à la porte, ils sont dans des tentes. Enfin bon voilà, les gens qui avaient une certaine stabilité dans des hôtels, il n'y en a plus beaucoup. Voilà, on va reparler de ce rapport statistique présenté aujourd'hui par le Secours catholique avec le délégué girondin de l'association. Ce sera notre invité juste après ce journal. Le point sur la grève des pompiers qui dure depuis plusieurs semaines. Hier, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a rencontré les syndicats et aujourd'hui près de 150 sapeurs-pompiers se sont réunis pour échanger à la caserne de la Benoge à Bordeaux. Pour eux, la réunion ministérielle d'hier est un premier pas, mais les manifestations doivent continuer. Écoutez. C'est les prémices de quelque chose qui, nous l'espérons, aboutira en notre faveur. Mais nous ne sommes pas dupes, rien n'est signé encore. Donc tant qu'on n'aura pas noir sur blanc ce que nous demandons, on ne peut pas se réjouir de ça. On continue de se battre et d'espérer. Pour l'instant, le bois il est là, le feu brûle. On continuera à mettre du bois dans le feu tant qu'on n'aura pas la certitude que tout ce que nous demandons aura été signé noir sur blanc et acté. Et puis le bateau de pêche échoué depuis hier matin sur la plage sud de Lacanau est toujours bloqué près du rivage. Après deux tentatives avortées hier, le remorquage prévu cet après-midi à marée haute n'a finalement pas eu lieu. Le coefficient de marée était visiblement trop bas et la houle annoncée trop forte pour permettre l'opération de sauvetage. Et ça ne devrait pas s'arranger demain. Des vagues de 5 mètres sont prévues. Il faudra donc attendre samedi pour tenter à nouveau l'opération à marée haute, si le temps le permet bien sûr. Le filet ailleurs si d'arcachons armés pour pêcher le thon s'est échoué. Pour rappel, dans la nuit de mardi à mercredi vers minuit sur le sable, probablement suite à une panne de moteur portée par la houle, le courant et le vent. Le village du Mois sans tabac s'est installé aujourd'hui à Bordeaux, sur la place de la Victoire, un lieu où les fumeurs qui souhaitent arrêter la cigarette peuvent se renseigner et s'entretenir avec des professionnels de la santé. Des actions ont lieu en Gironde tout au long du mois de novembre pour sensibiliser à l'arrêt du tabac. On en reparlera demain avec nos invités sur TV7. Plusieurs méthodes sont proposées et recommandées. Par exemple, on peut parler des économies faites avec l'arrêt du tabac. Et ces économies, plutôt que de les réinvestir dans des économies, façon de parler, on va plutôt les réinvestir dans des loisirs, dans des plaisirs, dans quelque chose qui va vous faire du bien. On va inciter à faire de l'activité physique, à faire attention à son alimentation, mais en se faisant plaisir. On va essayer de mobiliser son entourage pour être aidé, à son travail, à la maison. Tout le monde aide le fumeur à arrêter. Et on est dans quelque chose, une vision qui est positive. On ne cherche pas à faire peur avec les maladies que ça entraîne, parce que les gens, de toute façon, ils savent que ce n'est pas bon pour la santé. Donc on est plutôt dans « on vous aide », on est toute une communauté pour aider les fumeurs. Un mot de football, les Girondins se déplacent à Marseille. Le 8 décembre prochain, à Bordeaux, va retrouver les honneurs du Prime Time. Le déplacement a été programmé le dimanche 8 décembre, donc à 21h. Une première cette saison pour les Bordelais, après avoir été programmé seulement le vendredi soir, le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, ces dernières semaines. Et de son côté, l'équipe de France de foot féminin jouera au stade Matmut ce samedi pour un match de qualification pour l'Euro. Ce sera contre la Serbie. Et c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. Hier et aujourd'hui, un forum régional avait lieu à New York consacré à l'ESS. On en reparle tout à l'heure avec l'organisateur de ce forum qui nous explique notamment de quoi on parle quand on évoque l'ESS. Écoutez. L'économie sociale et solidaire, c'est l'économie qui se pose la question des solidarités, du partage, du faire ensemble. On les connaît souvent sous l'entrée des associations, des mutuelles, des coopératives. Mais derrière ces statuts, ce sont des pratiques. Et je crois que c'est ça qui est important de retenir. Ce sont encore une fois des personnes qui ont décidé de faire ensemble pour prendre à bras le corps les défis de notre société, les enjeux qui se posent devant nous, tant sur des questions de solidarité, de lutte contre les discriminations, l'égalité par exemple, mais aussi les défis climatiques et écologiques, les questions de l'alimentation, des mobilités, des déplacements. Voilà, toutes ces questions-là qui sont traitées de façon continue par cette économie-là qui est finalement aussi une économie de partage, souvent non lucrative, et qui pense la redistribution aussi des richesses en faveur de ces usagers et des territoires. Voilà, soirée spéciale autour de l'économie sociale et solidaire. Ce sera jeudi prochain sur TV7. Vous restez avec nous tout de suite. On va reparler de ce rapport annuel rendu par le Secours catholique sur l'état de la pauvreté en France et en Gérondon. On en parle avec notre invité tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada